Alors oui, moi, pour faire simple, je m'appelle Mélissa, Mélsben sur Insta. Du coup, je suis née à Toulon, donc je suis toulonnaise de base, mais ça fait déjà quelques années que j'habite sur Marseille, donc je n'ai pas d'accent, voilà, c'est pour ça. Sinon, à part ça, j'ai passé un bac, et suite à mon bac, j'ai voulu faire le concours de police, donc le concours de police que j'ai obtenu. La police, non pas par passion, mais seulement parce que je voulais voir en fait ce que ça donnait, je me cherchais un peu, et mes copines travaillaient dans ce métier-là, j'avais beaucoup de copines dedans, donc je me suis dit, let's go, autant essayer, et au final, je suis partie pour l'école, j'ai obtenu mon diplôme, etc., et je suis partie travailler à la CRS Autoroute sur Marseille, donc je faisais tous les secteurs autoroutiers de Marseille. Qu'est-ce qu'on te demande en concours de police ? C'est quoi les tests ? Alors le concours, tu as une épreuve écrite, une épreuve sportive, et un oral. Donc voilà, l'écrit, c'est des tests psychotechniques, je crois qu'il y a une, je ne me rappelle plus, je crois que c'est une rédaction, qu'il fallait faire un truc comme ça. Sinon après, pour l'oral, tu as plein de questions d'un jury, il y a quatre gradés devant toi qui te posent plein de questions. Et pour le sport, c'est une minute quinze de gainage pour les filles, et après il y a le luc léger, voilà, donc les plots, il faut courir, voilà. Et est-ce qu'on te forme au port de l'arme, au maniement de l'arme ? Alors ça, ça vient après, c'est à l'école. Donc à l'école, bien évidemment, tu apprends à tirer, tu apprends à manier une arme, tu apprends tout ça. Et à la fin de ta scolarité, si tu as un test, du coup, pour le tir, si tu ne le valides pas, tu peux ne pas être accepté dans la police. Et qu'est-ce qui t'a amené de la police à la télé-réalité ? Alors j'avoue, c'est dingue, parce que c'est complètement différent, il n'y a vraiment rien à voir. Je suis passée du coq à l'âne. En fait, la télé, ça faisait déjà longtemps qu'on me le proposait, mais moi, j'étais en couple. Donc du coup, pour moi, c'était hors de question, voilà, pour moi, ça n'allait pas ensemble. Du coup, j'ai fait ma petite vie dans la police, et en fait, la police, vers la fin, je me suis dit, je crois que je ne vais pas rester là-dedans, parce qu'il y a trop de choses qui font que je n'ai pas envie de rester. Il y avait trop de contraintes. Il fallait que je parte à Paris 10 ans minimum, par rapport aux mutations, ça ne m'intéressait pas. Bref, la rémunération, elle ne m'intéressait pas forcément. Il y avait beaucoup de choses qui ne m'intéressaient plus. Et du coup, à ce moment-là, on m'a proposé la villa. Donc du coup, j'ai dit, bon, why not ? Allons-y. En plus de ça, Léana, c'est une très bonne copine à moi, et elle était censée y aller aussi. Elle m'a dit, viens avec moi et tout. Et donc du coup, j'ai dit, bon, allez, let's go. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris une énorme... Au final, j'ai pris un risque, parce que j'ai démissionné de la police. Tout ça pour aller faire la villa des carabrisés. Ça voulait dire que c'était quitte au double pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai pris un risque. Et qu'est-ce qu'elles ont pensé, tes collègues, de tes passages en télé-réalité des anciennes collègues de police ? Peut-être que tu es encore amie avec. Bah ouais, j'ai eu quelques retours. Bah franchement, ils sont à fond derrière moi. Et même pendant le travail, ils me disaient, mais fais-le, c'est ton délire. T'es carrément faite pour ça et tout. Même au travail, ils m'appelaient Nabila, carrément. Ah ouais ? Je te jure. Ouais, j'étais leur petite fille de télé-réalité. Alors j'en faisais même pas. Qu'est-ce que tu penses de... Il y a une partie de la population française qui critique beaucoup la police de nos jours. Est-ce que tu comprends ? Quel est ton avis sur ce point-là ? Alors moi, mon avis, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'amalgame. En fait, il va y avoir un policier qui va faire une erreur et tous les autres policiers vont être mis dans le même sac, malheureusement. Et ça, c'est quotidien. Après toute cette polémique de vidéos, etc. Enfin, ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à la police qui se sont attaquées à certaines personnes et tout. Enfin, tu vois, toutes les vidéos qu'on voit qui sortent de temps en temps, comme George Floyd, etc. Ça, c'est des choses qui ne datent pas que d'aujourd'hui. C'est des choses qui datent depuis la nuit des temps. Mais c'est seulement qu'en 2021, les choses, elles sont filmées et qu'avant, ce n'était pas filmé parce que les gens, ils avaient peur ou parce que ce n'était pas la génération des smartphones, etc. Mais voilà. Ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe depuis la nuit des temps. C'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça sort. C'est filmé et c'est montré. Et tu es pour, toi, que les policiers soient filmés ? Moi, oui. Moi, je suis pour que ça soit filmé parce que pour moi, si tu es un bon policier droit dans tes baskets, il n'y a pas de bavure policière. Tu vois, tout se passe bien. Le contrôle se passe bien. Et il n'y a pas à en venir aux mains, etc. Sauf si vraiment, il y a eu quelque chose de fou. Mais sinon, non. Donc moi, je suis pour être filmée. Tiens, moi aussi, Mélissa, je vais passer du coca-là. Quoique, tu es célibataire ou pas ? Oui, je suis célibataire. Ah, parce que je peux te présenter Zoubir. Vous avez un point commun. Non, j'avais vu en plus. Malheureusement, Zoubir, il n'a pas fait les choses dans l'ordre. Il aurait dû déficionner et faire la télé comme j'ai fait. Je le mettrai en relation avec toi. Tu lui donneras des conseils pour la prochaine fois. Je lui donnerai des conseils pour qu'il fasse le chemin. Je lui donnerai des conseils pour qu'il fasse le chemin. Alors, я vous invite à aller de sauterve.